Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui petite vidéo super rapide Pour vous parler un petit peu de la nouvelle interface du site Puisqu'il y a une petite mise à jour Et aussi pour vous montrer comment changer l'icône D'un dossier de fichier sous macOS Alors on va commencer par les choses réellement intéressantes Comment changer l'icône d'un dossier de fichier sous macOS Pourquoi d'abord ? C'est tout simple Moi j'ai mon dossier Locan Locan.fr Dans lequel il y a tout ce qui concerne le site Et j'ai le logo de le nouvel avatar du site Donc jour aperçu J'ouvre les informations de mon dossier Donc vous cliquez sur le dossier Pomme I pour avoir les informations J'ouvre mon logo Je viens dans aperçu, édition, tout sélectionner Ça sélectionne tout Là je fais un superbe commande C Je viens ici sur info.locan.fr Je clique sur ce petit truc Sur le petit dossier comme vous voyez Pour qu'il y ait une petite ombre bleue autour Je fais un superbe commande V Et poum c'est génial J'ai un Nikon perso Donc vous voyez maintenant dans le doc J'ai le petit icône perso Locan Et hop ici en bas C'est flou Je ne sais pas pourquoi Il fait la mise au point derrière Ce con Voilà Là c'est mieux Donc j'ai mon petit icône Qui me va bien Donc c'est tout con Il faut passer par aperçu Je ne sais pas pourquoi Une des subtilités du système le plus avancé du monde C'est une révolution Et ça me fait marrer Second point Donc la mise à jour d'interface sur le blog Comme vous le voyez Le header a changé Le logo a changé aussi La barre latérale a changé un petit peu Les avatars ont changé aussi Qu'est-ce qui a changé ? Le header a changé de couleur un petit peu plus ou moins Et passé dans une teinte un peu plus Un peu plus espace Plus sympathique Beaucoup plus sympathique quand même Le logo est devenu horizontal Et non plus incliné Tout simplement pour gagner en hauteur Pour les écrans à faible résolution Enfin à faible résolution Les Macbook Pro 13 pouces Qui ont une résolution de merde Si je peux dire De 720 pixels de haut Et pour réduire aussi l'épaisseur du header Tout simplement Et parce que ça a pixelisé C'est-à-dire que quand vous mettez un logo en biais Ça pixelise les subtilités du graphisme Quoi d'autre ? Là rien, pas grand chose On a bien entendu adapté sur le côté On a changé la petite barre de recherche Le bouton Go Qu'est-ce qu'il reste à faire ? On descend, on descend, on descend Ici vous voyez tout simplement Les étiquettes de tags C'est encore l'ancien violet du site Et les étiquettes de pages C'est encore l'ancien violet du site Donc il y a juste ça à modifier Hier j'ai vu un autre petit truc Ah oui ça là La petite barre ici Elle est où ma souris ? La petite barre là Qui fait un effet d'ombre Ça c'est encore l'ancien violet Donc il faut le mettre à jour avec le nouveau Tout simplement Quoi d'autre ? Oui donc l'avatar Vous avez vu il y en a un nouveau Que ce soit sur Facebook, Twitter, Vimeo, etc Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? Un petit wallpaper Qui sera mis à votre disposition En 2560 par 1600 Donc si vous voulez Revendiquer haut et fort Que vous visitez le canne.fr Vous pourrez Enfin ça sera Ça sera mis à votre disposition Vous en faites ce que vous voulez Vous pouvez faire des retouches pourries dessus Pour mettre le canne.fr C'est vous qui voyez Qu'est-ce qu'il y a d'autre là dessus ? Pas grand chose Qu'est-ce qu'il y a d'autre à venir ? Alors d'abord je dis On fait tout ceci, tout cela On sait qui C'est moi pour la partie chiante Qui dit Mais non c'est pas ça comme ça que je voulais C'est plus comme ça que tu devrais faire Et le tu en question C'est Christophe Schmitt de We Love Mac Qui fait un excellent boulot Tout simplement Et que je remercie un peu plus chaque jour D'avoir bien voulu bosser avec moi Parce qu'il fait un superbe travail Sincèrement Et qu'il a surtout pas trop de temps Avec We Love Mac Déjà qui est un très gros site Et avec ses projets qu'il y a à côté Qu'est-ce qui va venir sous peu ? Et le graphisme de la version iPhone La version iPhone Le code est quasiment fini Il ne manque plus que le graphisme Donc maintenant que le blog est à jour On va tout mettre sur le graphisme de la version iPhone Donc vous devriez l'avoir pour mi-décembre Je pense Ou sinon vous l'aurez pour Noël Tant pis Ça, ça Ensuite il y aura une petite surprise peut-être Je vous en dis pas plus J'allais vous Non J'ai tendance à trop vous dire de trucs Non Il y aura donc une petite surprise peut-être De manière régulière Sur le site Ça suffit Il y aura un concours sous peu aussi Encore une fois Ça suffit Et c'est globalement tout C'est globalement tout Donc le site va se redynamiser un petit peu Là c'est un peu chaud patate Parce que je bosse cette semaine Au lieu de bosser le week-end Donc les seuls deux jours que j'ai Mon seul repos cette semaine C'est en fait le week-end Donc comme tout le monde Donc du coup J'ai que deux jours Pour vous faire des petites vidéos Là je pars au boulot Dans quelques minutes C'est chaud patate Et ce week-end Je ne serai pas là Vous aurez aussi une belle vidéo Pour vous dire où j'étais La semaine prochaine Pareil Etc C'est tout ce que j'avais à vous dire Je fais pas plus long Je suis déjà à la bourre C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne journée A vous dans tous les cas Et à très vite Ciao Ciao